Salut tout le monde ! On commence le dix-neuvième épisode du Let's Play de Punch Club. Donc ben dis donc, dix-neuf épisodes ! Les épisodes s'enchaînent et donc on continue notre progression. Alors que je me rappelle, on est à la moitié du jour, on a le buff amoureux et donc on va devoir monter un petit peu nos stats. Alors bah tiens, on va peut-être pas faire ça, plutôt celui-là. Je me rappelle plus dans quelle rotation on devait y aller. Ok, d'accord, donc on reprend là et on remonte. Donc je voudrais monter mes stats maintenant qu'on a gagné pas mal d'argent, pas mal de tout. On en profite, on va passer level 19. Et j'avais dit que je voulais également monter la force, donc on va peut-être la monter au level 6, on va voir. Ok, du coup, attends un petit peu. Ça remonte de tout. Même la force, on va sûrement redescendre. Ouais, au level 4. On a un combat de disponible. Bien, avant de le faire, je veux, je veux, je veux... Bah, remonter la force. Au level 5, on va voir si c'est utile. Je veux d'ailleurs voir si je peux arriver au level 6. Hum, ça serait intéressant. Euh, on continue. Ça me paraît un petit peu juste quand même parce qu'il va falloir que je remonte l'agilité également. J'ai besoin des combats pour acheter quelques compétences que vous m'avez conseillé d'ailleurs dans les commentaires. J'ai besoin de remonter l'agilité à un niveau plus sûr. Également l'endurance parce que voilà. Ça va pas être possible de monter plus haut lui. Ok. Alors, justement, avant d'y aller, on retourne à la gym. C'est vrai, j'avais oublié que c'était à la gym qu'il y avait le vendeur de drogue. Et je vais mettre de la drogue en force parce que je veux tester. Hop. Force magique. Donc il ne faut pas en abuser. Je crois que normalement il y a des effets négatifs. Mais la magie est une chose dangereuse, ouais. Mais je veux tester avec plus de force. Très bien. On va aller au café. Hop. On va acheter s'il y a quelque chose qui redonne de l'énergie. Hum. Commander une pizza. Non, il n'y a rien qui redonne de l'énergie. Dommage. On retourne à l'épicerie. Voilà. Une pizza au cœur. Très bien. Je me suis gouré. On va là-bas. A la villa. Très bien. Du coup, du coup, on va en profiter pour manger. On va voir ce que le chef nous a préparé. Donc, du café. Donc ça normalement ne sert à rien de le faire avant le combat. Mais on le fait quand même. Et donc normalement on a un combat. 800 contre 800. Est-ce qu'on le tente ? Ouais. Allez. On va le tenter. Je voudrais bien voir ce qui nous attend. Donc on est parti. Ok. Alors. 13, 16, 8. 7, 19, 14. Euh. Regardons dans les compétences. Ça fait 10 de dégâts. Et là, j'ai quoi ? Celui qui fait 11. Et lui, il fait 12. Donc on a mieux. On a du blocage. On a déjà quelque chose en place. Énergétique. Non. Et on a le bouclier de chair. Une tactique basée sur l'endurance. Favorise les blocages. Les coûts puissants. Augmente la réserve d'énergie. Sa régénération. Et nous, on a plutôt le vif. Les chances d'esquiver et de toucher sont élevés. Ouais. On va voir. Il a quelque chose. Il a l'attaque qui nous fait du dégâts quand on le touche. Oula. Oula. Jackie Chan contre nous. Et il y va. Ouais. Vous voyez. On se touche pas. Mais on se fait du dégâts mutuellement. Avec 4 de dégâts. Heureusement que j'ai la même compétence que lui. Sinon j'aurais souffert. Ok. Donc on l'a mis à terre quand même avant. Donc c'est dur de voir avec lui quels sont les... Ah. On fait quand même 12 par coup de pied. Ouais. Ouais. 13 au lieu de 4 à 7. Ouais. Effectivement. Là il y a une grosse progression. Mais bon. Jackie Chan. Je suis désolé. Je crois que tu vas pas gagner le combat. Boum. En deux rounds. On a gagné plein d'argent. On a pas gagné de points de compétence. C'est un petit peu dommage. Euh. Je me rappelle plus. Ah oui. On gagne les points de compétence en faisant des films. Boum. Hum. Alors parce qu'en fait il y a quelque chose que vous me... Ouais. Il y avait quelque chose que vous m'aviez dit. C'était lequel ? Non c'est pas du blocage. Il y a une compétence d'esquive qu'il fallait débloquer. Ah. Dans la voix du tigre sûrement. Inarrêtable. Non. Réflexe. Contre attaque. Ça remplace l'esquive. Donc normalement ça fait de l'esquive. Est-ce que ça me fait esquiver quand même ? On verra. On le prendra éventuellement. Alors déjà. Toi. Donc là. Euh. J'ai suffisamment d'argent. Il me manque suffisamment de points là pour débloquer. Euh. Mais je veux faire quand même un combat. Ah. On a un nouveau film. Ah zut. Moi je pensais que... Je pensais un nouveau film. Zut. Moi je pensais que c'était le même et je voulais gagner des points de compétence. Donc là ça va sûrement être plus dur. On en va le faire quand même. Euh. On va voir ce que ça va donner. On profite qu'on a un petit peu plus de force. Parce que si je vais m'entraîner je vais les perdre hein. Le bœuf. Ah oui. Oui c'est très faisable. Côté énergie. Ça ne nous pose pas problème. Comme vous pouvez le voir on récupère l'énergie très vite. Donc effectivement maintenir la force c'est une bonne chose. C'est pas grave. Il a deux blocages mais ce n'était pas suffisant. Ok. Donc c'est la même histoire. On gagne les mêmes choses mais on a d'autres ennemis en fait. On continue. Lequel m'intéresserait le plus ? L'argent et les points de prestige ne m'intéressent pas énormément. C'est plus les points de compétence. Mais là j'en ai 17 donc il m'en faudrait 10. Pour arriver à 25. Et bien 49. Ah dommage là on a été arrêté parce qu'on lui aurait faim. Ouh ! Regardez l'énergie. Attention oui effectivement. On lui a donné tellement de coups que notre énergie a beaucoup baissé. Allez mets-le à terre. Ah non pas le temps. Bon on reprend avec plus d'énergie. Allez tu attaques quand tu veux Monty. Bah dis donc on lui a fait perdre 40 points de vie dans le round 2. Et dans le round 1 on lui a fait perdre 160 points de vie. Donc voilà la différence. Vas-y 4 points de vie. Ah quand même. Ok. Bon on continue. 11,4,9. Lui il devrait pas durer trop longtemps. Allez. Ah non. Il était à deux doigts de tomber. Allez on va finir le round là si tout va bien. Boum. Encore 5 points de vie. Hop bah tiens direct. Encore 5 points. Pau combo. Et voilà, donc on va s'arrêter là, on va pas tenter d'aller plus loin, je peux sans problème, mais j'en ai pas vraiment besoin tout de suite. On encaisse, merci. Et donc là on est à 32 points, on va dans la voie du tigre. Et donc là plus de coups est intéressant maintenant. Non, on avait dit... Ah ! C'est celui-là ? Il faut acheter lui avant ! Zut ! Elle avait pas prévu là ! Ouais, ouais, remplacer ce qui va. Il y a d'autres qui nous va. Ca aussi c'est intéressant, mais bon. La furie. Donc en gros quand on est sur le point de mourir, on devient super bourrin. Donc 30%, ouais quand même, ça nous ferait passer à 23% d'agilité. Mais bon, j'aimerais bien les réflexes. On va y aller. On a plein de choses à acheter. Après on va prendre le réflexe. Après on va prendre la furie contrôlée. Puis après pourquoi pas l'harmonie du corps, à la rigueur vous m'avez dit de le débloquer également. Il y a tellement de choses à faire. Bon, on est un petit peu mieux et on continue de s'entraîner. Donc du coup, l'agilité. Est-ce que j'ai... Je peux reprendre le cycle ? Oui, ok. Tant pis pour le reste du boeuf. Euh... A toi. On a plein d'argent. Je me demande si la progression de la force va être impactée par le fait que c'est un peu plus haut niveau. Donc ça va considérer qu'on est au level 7 pour le gain d'XP. Ou pas. On va voir. Je me rappelle plus lui donner quoi. De la force. Ça progresse toujours bien. Bon, je vais juste la monter pour la garder au level 5. Vu qu'on va perdre 2 points, je crois. Et du coup, on reprend avec lui. Monter les stats est pas facile dans le jeu là. Vraiment, vraiment pas facile. Si j'avais quelque chose de magique qui m'empêcherait d'avoir la perte journalière. Un petit item qui donnerait ça, ça serait génial. C'est moi ou j'ai baissé ? Un petit item. Alors la fin. Ok. On continue. On va manger et on va récupérer un peu d'énergie. Voilà. Côté santé, on est pas au max. Je vais reprendre quelque chose qui va redonner 10 points de vie. Tiens toi. Je vais regarder si on peut faire un combat. Hop. Non, on est encore un petit peu loin. Donc on va laisser le prestige gagner. On ne gagne que 40 par jour par contre. On va continuer à monter nos stats. On a beaucoup de boulot apparemment à faire. Du coup, je ne me rappelle plus où j'en étais. Ici, ok. Ok. Ok, il court. Il court. Il devrait nous dire combien de kilomètres on a fait sur ça. Ce genre de choses. Alors. Voilà. Du coup, un petit peu de ça. Je crois que ça, ça ne donnait pas grand chose. Ça, ça ne donne que d'ailes. Il faut que je reprenne ma rotation. En agilité, je n'arrive pas à remonter plus haut que ce que j'ai. Par contre, en endurant, j'arrive peut-être à grignoter un peu. On va faire falloir remonter la force maintenant un petit peu. C'était vraiment avantageux d'avoir la force level 5. Comme ça. Ou level 4 avant avec la limite. Comme ça, je n'arrive pas à m'en embêter. Alors. Autour de l'endurance. Remonte. Remonte. Remonte bien. Attention. On arrête tout de suite. On va parler à la fille. Maintenant, les 150$ ne valent plus rien comparé à ce qu'on gagne. On peut les lâcher facilement. Est-ce qu'on peut tomber amoureux ? Est-ce qu'on est vraiment ensemble ? Tiens, un cadeau va te faire changer d'avis. Et donc là, normalement. Tadam ! Amoureux. Donc oui, ça va faire des mois que mon gars n'a pas dormi. Il n'a pas besoin de dormir. Ah, regardez. Petit bug. Le nom est toujours affiché. Du coup, je ne me rappelle plus ce que je faisais. Oui, on avait fait ça, on avait fait ça. Puis on est venu là. Donc là, on va revenir là-bas. On va continuer à monter. Je pense qu'on va pouvoir gagner un peu plus d'endurance que hier. Ah mais c'est des miettes par contre qu'on gagne comparé au jour d'avant. On était à peu près là et on va revenir au même endroit. Incroyable ! Là, je suis dans un... Il faut que je fasse quelque chose pour me sortir de ce cycle. Il a faim parce que je n'ai pas l'impression de progresser. Et puis, ils n'auraient pas pu mettre le frigo, je ne sais pas ici. Plutôt que de nous faire aller, je ne sais pas où. Alors, du coup, le gars a besoin de manger. Alors, hop, le petit café. On va manger déjà ce qu'il nous est donné gratuitement. Pour l'énergie. Donc, un café, deux bouteilles de boisson énergétique. Pas besoin de dormir. Donc, du coup, est-ce que j'avais déjà commencé à l'entamer ? A chaque fois, j'oublie. Ok. Ah si, j'avais commencé à l'entamer. Alors, hop. Donc, lui, il va faire tout remonter. On va quand même prioriser les machines là. Quoi que, on gagne un petit peu plus. C'est difficile de voir, mais c'est une question de millimètre. Je crois qu'on arrive à monter. Alors, à ton tour. J'ai perdu un peu de stats. Rien de catastrophique. Est-ce que je peux faire un combat avec ces stats ? C'est la question que je me pose. On va essayer de faire avancer le combat au jour suivant. Enfin, au combat suivant, pardon. Celui qui est à 1200. Je vais voir si on peut le faire. Parce que là, c'est trop long. Je vais quand même avancer les stats là. Au moins l'endurance. Je vais le rapprocher de 15. Voilà. On va te faire passer à 5. On va quand même aller acheter la potion. Voilà. Alors. On va manger. On va reprendre l'énergie. On va aller visiter l'autre endroit. Le café est là. Et le mien, il est ici. Non, on va plutôt manger celui-là qui ne redonne que 5 points de vie. Voilà. On va à la gym. On augmente notre force. Et ce que j'aimerais voir, c'est qu'est-ce que je peux faire là-bas maintenant ? Vu qu'on l'a débloqué. On peut lui parler ? Non, on ne peut pas lui parler. Ok. Alors, on rentre au manoir. Le manoir. Le manoir. Voilà. On retente. On est bon. Et donc du coup, je vais sûrement devoir faire un autre combat avant. Alors, on est à 2 jours. On est à 2 jours de gagner. On va attendre les 2 jours. D'attendre les 1200. Donc on va s'entraîner un peu plus. Peut-être qu'on va réussir à passer au moins une des stats. Ce qui m'embête par contre, c'est que j'ai acheté ça. Mais bon. Vu qu'on est à 1 jour et demi véritablement, normalement je devrais toujours avoir le bonus. Hop. Ah oui. C'est vrai. On y va. On continue. Avec un peu de chance, peut-être, je pourrais même monter la force et l'agile endurance. Oui pardon. Enfin j'ai pas trop d'espoir mais on sait jamais. Tiens. Au moins elle, je pense que ça sera faisable. Hop. On y va. Va falloir faire monter un peu la force. Également. Allez, les belles bulles pleines. Remplissez-moi la barre. Non, c'est celui-là qui va nous donner des deux. Un petit peu de force. Juste un tout petit peu. Je vais pas y aller complètement en agilité. Je vais essayer quand même de... Où c'est celui-là ? Est-ce que ça a régénéré ? Ouais, ça a régénéré. Et là normalement, le lendemain, je crois que c'est le jour où on a atteint les 1200. Donc on va... On va peut-être avoir un petit peu de mal d'arriver à 15 avant le... Du coup, on va faire ce qu'il nous donne des deux et on va voir si on va être à temps. Sinon on va le racheter mais j'ai peur qu'il y ait des effets négatifs. On a faim. Donc on a une demi-journée pour ça. Il y a la force également. Du coup, on n'a pas de café aujourd'hui. On va devoir aller acheter des boissons énergétiques. Alors... Boum ! Je crois qu'on est bon. Regardons... Ok ! Et on repart à l'entraînement. Il faudrait qu'on remonte pour retomber amoureux. Du coup, du coup... Allez, déchaîne-toi. Donc même si la bulle va se vider, on va y aller. Je vais juste attendre. Ok ! On va juste remonter pour choper. Ouais, on y est presque. Euh... Offrir un cadeau. Et normalement, il faut offrir un cadeau et demi, je pense, pour pouvoir tomber amoureux. Donc vu qu'on avait donné deux cadeaux avant, je pense qu'on va pouvoir tomber amoureux sans en donner deux. Non ! Raté ! Ma théorie était ratée. Donc on va en redonner un rab. Offrir un cadeau. Et on a... Tellement d'argent. Par contre, je ne l'entends pas pourquoi il n'y a plus le petit signe qui nous indique si elle est amoureuse ou pas. Voilà ! Alors, le petit restant. Et on va toujours être... dans les temps, je pense. Voilà ! Et on est parti pour le combat, normalement. On a rempli la barre. Ouais ! Et combat ! On va Kulk au Kogan. Ok ! Voilà ! Attention ! 15, 10, 13. Il va faire mal. On a beaucoup d'esquive. Et il a quoi ? Il a le Berserker. S'il vous reste moins de 30% de santé, vous en fiez 30% de dégâts en plus. Énergie infinie. S'il vous reste moins de 25% d'énergie, le coût de compétence de toutes vos compétences est réduit de 75%. Bah dis donc ! Ouh ! Il a beaucoup de vie. Donc attention ! Ouh ! Il nous fait 35 de dégâts par baffes. Par contre, ma contre-attaque du coup elle est géniale contre lui. Regardez ça ! Ha 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 ! La contre-attaque qui lui fait 25% ! Par contre, si je me fais toucher... Ouh ! Ouh ! Oh là ! 2 baffes, 69 de dégâts ! Mais bon, on est toujours gagnant. Allez, change ! Allez, mets-le à terre ! Mets-le à terre ! Allez ! Ouh ! La dernière petite baffe à la fin du round, que j'aurais bien aimé éviter. Ouh ! Si j'avais pris les 3 baffes, là. Allez ! Ha 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 ! Il coûte moins comme ça ! Boum ! 34 de dégâts ! Allez, vas-y, vas-y ! Ouh ! Voilà ! Alors, il ne faut pas se réjouir. Là, il peut toujours me faire un combo et me mettre à terre. Mais on a gagné ! Ha ha ! On a gagné 2000 d'argent. On n'en a vraiment pas besoin. J'aurais préféré des points de compétences. Euh... Du coup, le suivant... Le suivant est à 1800. Et là, je pourrais passer ça à 1500. Ben oui, on va attendre d'être à 1500. Et on va acheter le dernier produit dérivé pour avoir les gains journaliers. Puis après, on fera... Ben, on dépensera ce qu'il faut pour le reste. Euh... Alors... Du coup, on va s'arrêter là. On a bien avancé. On a fait monter nos stats. Ce n'était pas facile. Il y a de la résistance. Mais on a réussi. On a gagné 2 combats quand même de l'histoire. Donc ça également, c'est vraiment cool. Et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501